Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, a tenu la réunion du commandement avec la DGRK sur l'arrêté que vient de signer le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilin Gobila. Dès ce mercredi 23 juin, à chaque barrière, les agents de la DGRK et de la police seront déployés pour appliquer les mesures prévues sur l'arrêté du gouverneur. L'objectif est de lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19, troisième vague. Cette mission conjointe PNC-DGRK mettra dans son filet et avec amende toute personne qui ne va pas respecter les instructions données par le gouverneur. La population quinoise est appelée à s'approprier aux mesures prises en cas de non-respect des mesures barrières. Pour une église, celle-ci sera interdite de fonctionner pour une durée de 15 jours. Les images et les détails dans nos prochaines éditions. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal sur la RTNC. Direction Nord-Kivu, le gouverneur est arrivé à Chiaki-Changa pour mobiliser les troupes en provision d'une attaque imminente de toutes les forces négatives de la région. Images et commentaires. C'est dans sa casquette des gouvernants militaires de province et a aussi en charge les opérations que le lieutenant général Ndima Kongba Koston s'est rendu ce lundi 21 juin à Chiaki-Changa, cité situé à cheval entre les territoires de Routuru et celui de Massissi, à plus ou moins 120 km au nord-ouest de Goma, pour recevoir des mains du commandant secteur opérationnel Sokola II Nord-Kivu 73 armes et 134 rendus issus des différents groupes armés, dont CMC Nyatoura de Domingue, FDLR Foka, Nyatoura Bazungu et AP Céleste de Janvier Karahiré. Il s'agit en effet d'un bilan d'un mois et dix jours de pression des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces détenteurs illégaux d'armes à feu dans le cadre de l'état de siège tel qu'est voulu par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'état, son excellence, Félix Antoine Tchisekedi. ... ... A cet effet, la population de la place, qui a tant souffert du comportement de ces détenteurs illégaux d'armes à feu, n'a pas manqué des mots. ... 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